Bienvenue à tous et toutes à cet événement Intelligence Artificielle Générative et Facilitation de Temps Collectif, Usage Concret. On est ensemble jusqu'à 19h30, je suis Ronan Broussier, votre hôte. Je suis indépendant, je conçois et j'anime des séminaires collaboratifs, Facilitation d'Intelligence Collective, et je suis spécialisé dans tout ce qui est technologie au service des séminaires. Séminaires à distance, hybrides, outils interactifs numériques, et, vous l'aurez de miné, Intelligence Artificielle Générative. Et je fais également de la formation. Je ne suis pas seul ce soir, c'est un peu la Facilitation All-Star. Nous avons Sacha du WorkLab avec nous, Alexandre de Storm, et Flavien de NextArt.ai, qui vous partageront leur cas d'usage et qui auront l'occasion de se présenter tout à l'heure. Merci à vous pour votre présence, c'était l'idée d'être plusieurs pour vous partager nos bonnes pratiques. Pourquoi cet atelier ? En tant que facilitateur geek, facilitateur intéressé par la technologie, on s'est penché, je me suis penché très rapidement sur ces usages, et il se trouve qu'on peut faire plein de choses à l'aide de l'intelligence artificielle générative dans le cadre des séminaires collaboratifs, c'est une facilitation d'intelligence collective dans son ensemble. Le sujet, c'est qu'on trouve beaucoup de contenu. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là en 2022, comme beaucoup de gens avec ChatGPT, j'ai trouvé beaucoup de contenu des webinaires qui n'étaient pas sur le site, mais plutôt centrés sur le côté théorique. Et je trouvais dur de trouver du contenu concret, actionnable. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos clients, en particulier en Facilitation et IA, et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et c'est la proposition de ce soir, huit cas d'usage de mise en place concrète et d'utilisation concrète de l'intelligence artificielle générative dans des missions de facilitation, avant le séminaire jusqu'après. C'est parti, je vous propose de vous présenter un premier cas d'usage qui est la réponse à un appel d'offre. Alors, réponse à un appel d'offre, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous partager, l'idée c'est d'être le plus transparent possible, je vais vous partager mes échanges avec ChatGPT. Une agence de communication m'a missionné pour répondre à un appel d'offre. Pour m'aider dans la rédaction de la réponse à cet appel d'offre, je vais utiliser l'intelligence artificielle générative. Concrètement, donc là c'est les échanges avec ChatGPT, contre ces ronans c'est moi qui prompte, et contre ces ChatGPT c'est la réponse. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai uploadé, donc j'ai donné le PDF à ChatGPT du cahier des clauses techniques particulières. Vous savez, c'est le document qui permet de donner les informations sur l'appel d'offre. C'est un appel d'offre public disponible à tous partout, sinon je ne l'aurais pas mis en privé comme ça. Et je lui ai fait un prompt en lui disant, je suis facilitateur en intelligence collective, j'ai été missionné par une agence de com' pour répondre à un appel d'offre. Voix, toutes les informations sur cet appel d'offre sont présentes dans le document 6 juin, donc en PDF. On me demande de créer un plan d'entretien qualitatif avec des équipes internes et les professionnels du tourisme de notre territoire. Nombre d'entretiens, nombre de personnes, par groupe, type d'animation, analyse des résultats. Et en l'occurrence, là, je n'ai pas plus de précision que cela. Comment tu peux m'aider ? Donc là, il commence à dérouler, le plan d'entretien qualitatif, d'abord il va y avoir les objectifs des entretiens. Donc l'idée, c'était de rédiger la réponse à l'appel d'offre, de ne pas rentrer dans le détail. C'était comment on va s'y prendre pour faire ces entretiens. Donc là, il me présente un objectif, il me propose différents types d'entretiens. Des entretiens individuels avec les membres de la direction et les responsables des différents pôles. Comprendre les perspectives uniques, les défis spécifiques, recueillir les idées. Ok, 10-15 entretiens, ça se tient. Et une autre proposition avec des groupes de discussion qu'il appelle focus group, avec des professionnels du tourisme. C'était dans le cadre d'un appel d'offre dans le tourisme. Et là, c'est l'idée, c'est de générer un dialogue constructif sur les attentes, les expériences et les suggestions d'amélioration. J'avais un peu ça en tête. Je me suis dit, pour recueillir les besoins, on va faire des entretiens individuels avec les boss et on va faire des groupes de discussion avec les professionnels du tourisme. Donc il confirme. L'idée, ce n'est pas de prendre mot pour mot, mais plutôt de me dire comment je vais utiliser ça pour m'aider à faire mon travail. Il me dit, pour l'animation, tu peux faire des entretiens individuels avec une approche chemise structurée, des questions ouvertes et les focus groupes. Un modérateur, alors il ne connaît pas trop facilitateur, un modérateur, c'est un facilitateur, expérimenté qui facilitera la discussion, s'assurant que tous les participants expriment leur opinion. Des activités interactives comme le brainstorming peuvent être utilisées pour simuler la participation. Ça, on connaît, nous, les facilitateurs. D'ailleurs, il y a des facilitateurs ici parmi nous. Vous pouvez mettre pareil un pouce. Majorité de facilitateurs. Bon, facilitation et IA, facilitateurs, c'est assez facile. Il me dit comment analyser les résultats avec un codage des thématiques. Il me recommande des outils d'analyse. Il me dit comment planifier. Il me présente les livrables. Conclusion. Bon, je me dis, ça se tient, c'est intéressant, ça recoupe mes idées. Mais je lui demande de détailler les entretiens individuels parce qu'autant je suis à l'aise avec le côté atelier, atelier, séminaire, facilitation, groupe de discussion. Sur les entretiens individuels, je suis un peu plus sec. Donc, je lui demande de préciser ça. Et là, il va me dire, pour le cadrage, donc tu définis les objectifs, qu'est-ce qu'on veut comprendre et découvrir à travers ces entretiens. Ensuite, il y a l'élaboration du guide d'entretien, la prise de rendez-vous, la configuration technique. Je vous rappelle que c'est la réponse à l'appel d'offres. Là, on ne va pas détailler encore ce qu'on va faire, mais c'est l'idée de répondre à l'appel d'offres. Donc, je me dis, ouais, effectivement, dans la préparation, ça se tient. Et l'animation, comment j'anime l'entretien ? Donc, ça, c'était assez simple. Ok, bon, j'ai des éléments pour répondre à mon appel d'offres sur le côté entretien individuel. Ensuite, je lui dis, ces entretiens individuels, comment on va pouvoir les analyser ? Donc, je lui demande des informations là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut identifier dans les entretiens individuels ? Donc, je lui dis, je vais enregistrer les entretiens et propose-moi une liste de 10 propositions pour analyser ces événements, ces entretiens. Il me dit, tu peux trouver déjà les thèmes récurrents, le sentiment global. D'accord ? Est-ce que c'est positif, négatif, neutre ? Les besoins non satisfaits. Est-ce qu'il y a des idées innovantes dans ces entretiens ? Donc là, c'est l'enregistrement. L'idée, c'est, si j'utilisais l'intelligence artificielle générative plus tard, j'enregistrerai ces entretiens, je ferai une transcription automatique, puis je lui poserai ce genre de questions. Comparaison et référence, bon, pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a une terminologie spécifique ? Pourquoi pas ? Relation et dynamique, fréquence et intensité, tendance prédictive. Bon, il y a des choses qui me parlent, d'autres moins. Moi, le sentiment global ou les récurrents ou les besoins non satisfaits, je trouve ça intéressant et les idées innovantes. Moi, je me dis, il y a quand même des éléments intéressants. même si c'est que la réponse à l'appel d'offre, je me dis, bon, ben, pourquoi pas, si je devais par la suite traiter ces sujets avec l'intelligence artificielle générative, est-ce que tu peux me proposer des exemples de prompt ? Et là, par topique, il va me proposer des promptes. Par exemple, analyse de sentiments. Le prompt, ça pourrait être évalue le sentiment général, positif, négatif, neutre, de chaque enregistrement et résume les principaux facteurs contribuant à ces sentiments. OK, donc voilà, il y a des prompts. Pour l'instant, je ne les trouve pas très denses comme prompts, mais ça me donne des idées. Je vous rappelle, une conversation avec l'IA, enfin, compter et travailler avec les IA, c'est une conversation. Il y a une fenêtre de conversation et à l'intérieur de cette fenêtre, je vais pouvoir dérouler du contenu. C'est un contexte et l'IA prend en compte l'ensemble de son contexte pour discuter avec vous. Et c'est l'idée, c'est l'idée de dire, là, je tire, le fil de la conversation pour donner du contexte. Et si après, effectivement, je veux lui faire créer un prompt sur analyse de sentiments, je vais continuer à développer. Mais voilà, le prompt en lui-même n'est pas incroyable. Qu'est-ce que je lui ai demandé après ? Le groupe de discussion, ça ne me paraissait pas terrible comme nom. Donc, tant qu'à faire, je lui ai demandé les noms du groupe de discussion. Et il m'a dit, bon, atelier participatif, forum d'échange, brainstorming, laboratoire d'idées, consortium du feedback. Waouh ! Là, ça me jette. Non, je rigole, je n'irai pas jusque-là. Bon, je me dis, pourquoi pas ? Bon, atelier partie de cercle de réflexion, pourquoi pas ? Donc, ça me donne des idées. Et ensuite, il y avait une question sur le rapport d'étonnement. Donc, ça, c'était dans le design que j'avais créé. Donc, je lui ai demandé des questions qu'on pourrait poser lors d'un rapport d'étonnement. Quel aspect de l'analyse vous a le plus surpris ? Comment envisager d'utiliser ces données pour améliorer votre pratique ? Donc, voilà, il me donne des idées. Et je finis ma conversation sur ce sujet-là. Et l'idée, c'était de dire, je n'ai pas demandé à ChatGPT de m'écrire la réponse à l'appel d'offre. Mais pour autant, il m'a servi de coach, il m'a servi de collègue, de sparring partner où je vais pouvoir discuter avec lui, je vais pouvoir poser des questions, il va m'inspirer. Et dans la journée que m'a pris la réponse à cet appel d'offre, j'ai été beaucoup plus inspiré et j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable plutôt que de me retrouver seul face à ma page blanche. Premier cas d'usage, réponse à un appel d'offre, retour, proposition, suite à un brief client, on peut s'en servir en amont. Deuxième cas d'usage qui est la création d'un questionnaire pré-séminé. Donc là, vous avez votre séminaire, vous avez répondu à votre appel d'offre, ça a été validé et... Attendez, je repartage l'écran pour que ça soit plus clair. Voilà, vous avez répondu à l'appel d'offre, ça a été validé et ensuite, il va falloir préparer le séminaire. Et vous vous dites que c'est une bonne idée d'envoyer un questionnaire aux participants en amont du séminaire pour éviter la synchrone et gagner du temps et être plus pertinent dans la préparation de ce séminaire. Donc, dans la préparation de ce séminaire, je crée un questionnaire et je vais créer un prompt en lui disant « bonjour, je suis expert dans l'accompagnement des organisations ». Ce n'est pas Ronan qui parle, mais c'est pour le mettre dans un rôle et je vais lui dire en amont d'un séminaire, j'ai besoin de créer un questionnaire pour faire le bilan, écouter les besoins, questions aujourd'hui des adhérents. Ça, c'était l'intention vue avec le client. Et là, je vais lui balancer dans le prompt tout ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est des notes que j'ai pris avec les échanges du client pour simple, des questions ouvertes. Donc là, là, je... Hop ! Je n'ai pas tout corrigé. Hop ! Donc là, je lui ai donné des éléments échangés avec le client et je lui ai dit pour élaborer un questionnaire efficace. Il commence toujours, c'est toujours un peu verbeux, un chat GPT, verbeux, donc voilà, il commence à dérouler, il commence à dérouler, voici une proposition structurée. Et au niveau du passé, il me dit, réflexion sur les actions passées du cluster, quelles actions avez-vous trouvé les plus bénéfiques ? Est-il une initiative ou projet qui n'ont pas répondu à vos attentes ? Lequel et pourquoi ? Je me dis, c'est pas mal. Je prends une ou deux questions de ça. Sur le présent, il me dit, quelles sont vos principales préoccupations, quels sont ceux qui nécessitent une action immédiate, quels sont vos besoins actuels, avez-vous des idées spécifiques ou des suggestions dans la manière dont le cluster pourrait soutenir vos activités ? Ok, c'est pas mal, il y a des questions intéressantes. Et sur le futur, il y en a une qui est pas mal en termes de créativité. Dans vos rêves les plus fous, quelle serait la situation initiale concernant le rôle et l'impact du cluster dans votre écosystème ? Pas mal. Pas mal. On fait phase Walt Disney, on ouvre les chakras. Pas mal. Donc, ok, c'est intéressant, je retiens certaines choses et je continue mon échange. Il y avait une question qui me plaisait, c'est, quelle question précise avez-vous à l'heure actuelle concernant votre situation, le cluster ou le marché en général ? Mais elle ne me plaisait pas trop. Et du coup, je lui ai proposé de la reformuler. Il m'a dit, quelles sont vos questions actuelles sur votre situation, le cluster ou le marché ? Bon, c'est mieux, c'est un peu plus français. En plus, il corrige l'effort d'orthographe. Pour les dix orthographiques comme moi, c'est très pratique. Je lui demande une autre formulation. Quand je pense aux trois dernières années, qu'est-ce que j'ai à dire sur ? Il me dit, en repensant aux trois dernières années, que puis-je commenter sur ? Oui, c'est pas mal. Donc là, c'est pareil. Pour créer ce questionnaire, je me suis aidé de 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 Ça m'a simplifié la vie. Il n'a pas fait le job à ma place, mais il m'a aidé à simplifier. Il m'a fait gagner du temps et il m'a permis d'avoir des éléments. Je vous propose d'arriver au troisième cas d'usage et là, on vraiment rentre dans la facilitation du temps collectif. Parce que là, on préparait réponse à l'appel d'offres, questionnaire. Ah, c'était pas vraiment de la facilitation. Je vous ai quand même venu pour un événement IA et facilitation. Et je vous ai promis sans bullshit. Donc, on va rentrer à l'intérieur du sujet. Et le troisième cas d'usage qui est la synthèse de verbatim en direct. Vous êtes dans un séminaire, il y a 200 participants. Ces 200 participants vont produire de l'information. Vous allez leur poser des questions. Il va y avoir de nombreuses réponses. Pour traiter ces questions, ces réponses, ces verbatims, plusieurs solutions. On peut faire un nuage de mots. Mais si vous avez déjà essayé de faire un nuage de mots avec des réponses ouvertes, ça rend n'importe quoi. Parce que il y a des deux, des là, même si on enlève les mots faibles. Le nuage de mots pour des réponses ouvertes, ça ne rend pas très bien. Avant, on se retrouvait sinon avec les verbatims qui étaient posés comme ça. On peut faire un mur de verbatims. Ce n'est pas très lisible. Écoutez, avec l'intelligence artificielle, on peut capter des verbatims et les résumer en temps réel. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Ce qui va se passer ? Je vais donner l'opportunité d'ouvrir vos micros. Pas pour parler tous en plénière, mais pour avoir un temps d'échange en sous-groupe. Rebonjour à tous. Vous êtes de retour en plénière. Est-ce qu'il y a un peu de frustration ? On est les quatre facilitateurs. On a envie de se rencontrer, de parler. On nous donne cinq minutes et on nous dit de travailler sur un sujet, sur une question que j'espère intéressante. Un jour, un participant m'a dit « Je préfère être frustré que lassé. » Je l'aime bien et on la ressort effectivement dans les sous-groupes et en particulier dans des séminaires qui peuvent être assez dynamiques où on brasse beaucoup. Il peut y avoir un peu de frustration. Est-ce que ça fait partie du process ? À vous de voir. On peut l'utiliser partout dans la vie, ça. Oui. « Frustré que lassé. » Je réfléchis. Très bien. « Je désactive. » « La frustration crée le désir. » Voilà, on va parler. Je pense que c'est maintenant qu'il va y avoir le pic d'audience sur YouTube. Complètement. Alors, donc, merci de votre contribution. Je partage mon écran. Merci de mettre un pouce à l'écran si vous voyez bien mon écran. Ça a l'air d'être OK. Donc, vous voyez, on est sur WookLab. J'ai récupéré, on a récupéré 50 verbatims. Imaginez-les, on les affiche en grand dans l'événement, en présentiel, en distanciel ou en hybride et on se dit que ce n'est pas très lisible. En plus, on ne voit pas tous les verbatims. On peut essayer le nuage de mots. Comme je vous disais, c'est illisible. On voit plus. L'information la plus importante, c'est plus. Génial. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Maintenant, un usage concret en séminaire et c'est le suivant. Pareil, je vous le fais en direct live et il faut que j'avance. L'usage concret, c'est la synthèse des verbatims en direct. Comment je fais ? Je vais quitter la question WookLab et là, je vais faire un export. Tout de suite, je vais aller dans les paramètres et je fais l'export de la question WookLab. Je fais un export en Excel pour récupérer les datas. Je récupère le fichier Excel et là, je vais récupérer, vous voyez, toutes vos réponses. Dans la question 1, je vais pouvoir, je récupère ça, je fais copier. Avant de copier-coller, je vais être en chat GPT, je crée une nouvelle fenêtre pour être dans un nouvel espace de discussion et je vais coller un prompt. Alors moi, j'ai préparé un prompt en amont. Je vais vous le partager. Hop. Je vais vous partager le prompt. Et là, je lui dis « Tu es un facilitateur en intelligence collective. Ton travail consiste à stimuler la réflexion collective des participants sur un sujet donné. Les informations que tu recevras proviennent des réponses à la question « En quoi, selon vous, l'intelligence collective peut révolutionner le travail collaboratif et l'intelligence collective ? » Je te demanderai de classer les réponses en un maximum de six catégories. Pour chaque catégorie, tu devras indiquer le nombre de réponses reçues et fournir un résumé en cinq points clés au maximum des réponses. L'objectif est d'obtenir une vision instantanée, claire et impartiale des propos recueillis afin de synthétiser efficacement la contribution des participants. Utilise une logique rigoureuse pour analyser et regrouper des données grâce à une approche neutre en évitant tout biais ou préjugé. la blague, en évitant tout biais ou préjugé. Il y a un génératif, ça ne va pas trop ensemble, mais bon, on met la phrase quand même. Et je mets la petite phrase magique à la fin. « Tu peux me poser des questions pour clarifier ma demande avant de recevoir les données ? » Et là, j'envoie. Et il saisit la balle au bon et il me dit... Il me pose des questions pour préciser ma demande. Il me dit « C'est quoi la définition de l'intelligence artificielle que tu entends ? » Et là, je lui dis « Je parle de l'intelligence artificielle générative. » Ensuite, deux... Moi, en général, j'ai la flemme, j'ai dit « Débrouille-toi. » Ça marche aussi. Ensuite, « Est-ce qu'il y a des catégories prédéfinies ? » Non. « Est-ce qu'il y a des critères de regroupement ? » « Ceux qui te sembleront pertinents. » Ensuite, « Est-ce qu'il y a la nature des réponses ? » C'est des phrases courtes, globalement. Ensuite, « Utilisation des données ? » C'est pour... Pour être présenté en direct. Ok. Donc, je lui envoie ça. Je réponds à ces questions et ça va permettre d'ajouter du contexte. Je vous rappelle, ChatGPT a une connaissance de par son LLM. Il est entraîné à ça. Donc, une connaissance assez générale. Et après, le contexte, c'est ce qui se passe dans cette fenêtre. Donc, je rentre la réponse aux questions. Et là, bien sûr, c'est l'effet démo. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça ne va pas marcher ? Suspense. En attendant, on peut faire une petite musique d'ascenseur. genre... S'il te plaît, ne me lâche pas pendant l'atelier. Ce serait sympa. Donc, on va lui laisser un peu de temps et on va récupérer nos données sur l'Excel du Google Clap. Et je fais copier et j'attends la réponse. Alors, des fois, effectivement, ça peut mettre un certain temps. Je suis impatient, donc je vais aller sur Statue OpenAI pour voir s'il n'y a pas un bug présentement au moment. Et non, ChatGPT, ça marche bien aujourd'hui. Donc, il faudra juste être patient. Et en attendant, donc là, il me présente sa stratégie. Bon, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas ça que je lui ai demandé, en fait. Moi, je lui ai demandé de regrouper les données. Mais bon, ça rajoute du contexte et dans la fenêtre contextuelle, c'est comme si sa réalité s'agrandissait. Donc là, OK, je lui laisse faire sa stratégie et avant d'envoyer les données. En attendant, je peux répondre à une question. Pourquoi ne pas avoir choisi Mistral pour la démo parce que j'utilise principalement ChatGPT qui est selon moi l'outil dans lequel investir du temps ? Atali qui me dit il n'y a pas d'IA sur WooClap, si. WooClap, donc nos amis belges, ont une fonctionnalité d'IA pour créer des questions. Et du coup, sur WooClap, quand je crée un événement, je peux utiliser une nouvelle question créée à l'aide de l'IA. Donc, je reprends et il finit par prêt à procéder à l'analyse dès que vous fournissez les données. Et donc, j'envoie ça. j'espère qu'il n'y aura pas trop d'infos parce qu'il y a une limite quand même de caractère. J'envoie et je vais donc lui demander en direct de faire la synthèse des données. Ce que vous voyez, c'est que déjà, ça prend un certain temps. Si vous pensez le faire en direct pendant un événement, il faut prévoir un temps entre le moment où on récolte les données et le moment où on fait la présentation. Aussi, par exemple, poser une pause ou un autre atelier. Aussi, on est dépendant de la technologie. Donc, ça, c'est à voir avec le client. Moi, généralement, quand je propose ce genre de résumé en direct avec ChatGPT pendant un événement, déjà, prendre des solutions de backup, comme Timothée parlait de Mistral au cas où il y a un problème. Et aussi, je fais attention à dire au client qu'on est encore dans des... pas de l'expérimentation, c'est plutôt éprouvé. Mais voilà, c'est des technologies qu'on ne maîtrise pas forcément et où dans le sens, c'est des serveurs aux Etats-Unis. Donc, l'idée, c'est que ça va marcher. On met tout en place pour que ça marche, mais il se peut que ça ne marche pas parce qu'il y a trop d'incertitudes. Et là, donc, il nous partage ces résultats. Qu'est-ce qu'il dit ? Amélioration de la productivité, 10 réponses. Synthèse de restitution, c'est ce qui apparaît souvent. Le temps de préparation permet une reformulation rapide. génère des mots-clés pour stimuler la créativité, pas mal. Ça facilite le processus créatif, 8 réponses. Il sert de partenaire dans un brainstorming, des contraintes créatives, il permet de sortir du cadre, offre des icebreakers et des invitations in-originaux, on peut lui demander des icebreakers. Enrichi des propositions avec les perspectives inédites. Attendez, je ne peux pas ne pas saisir la balle au vent. En parlant d'icebreakers, si vous cherchez des icebreakers à distance, le bruit des glaçons, 50 icebreakers pour animer à distance, un jeu qu'on a fait avec Marie, un des cartes qu'on a fait avec Marie et Derry chez Soulgame, c'est dispo. Vous pouvez l'acheter. Ensuite, le rôle dans le développement collectif, donc encourage la réflexion, agit comme un membre, contribution à dynamique de groupe, c'est intéressant, agit comme un membre neutre et objectif du groupe. On a tous des biais, les participants, le facilitateur, l'IA peut peut-être apporter un autre regard. Assistance à la gestion au projet, défi et scepticisme. Encourage les facilitateurs à apporter une valeur ajoutée, exprime le scepticisme. Ok, pourquoi pas ? Donc voilà, ça c'est le résumé de vos résultats. Et c'est quand même beaucoup plus lisible que si on avait partagé le WOUCLAP et ses 50 réponses. Donc voilà la proposition de l'utilisation de l'IA. Je vais sur WOUCLAP, je pose une question, je récupère les infos et ensuite je les résume avec ChatGPT et je les reprojette sur un PowerPoint pendant le séminaire. Bon, salut tout le monde. Alors je vais partager mon écran et je vais poser la sempiternelle question. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est un écran blanc. Ouais. Je vois des pouces qui se lèvent, c'est génial. Alors, ce que je vais vous montrer comme cas d'usage, c'est une des nombreuses façons avec lesquelles j'ai utilisé l'IA lors de véritables ateliers. Alors, le contexte, c'était un événement interne. Alors, je tairai le nom du client, mais c'est du CAC 40. Et on a eu un challenge à un moment qui était inattendu parce qu'on a dû changer le design de l'atelier. Et donc, c'était comment faire pour éviter un débrief long et ennuyé et le transformer en une séquence mémorable. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et comment l'IA a été utilisée ? Elle a été utilisée pour transformer des centaines de contributions. Un petit peu, c'est un très bon, très bonne transition avec ton précédent use case, Ronan. en une histoire pertinente de trois phrases. Une histoire un peu à la mission impossible et l'illustrée sous la forme d'un poster. Donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est un exemple fictif, encore une fois, mais qui ressemble énormément à ce qu'on a fait à l'époque, où on a transformé toutes ces... synthétisé tout ça sous la forme d'une petite histoire avec une dynamique à la mission impossible et le poster qui va avec. Le tout en temps réel. parce que c'était ça la difficulté, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Alors, avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, salut, j'ai vu quelques noms de personnes que je connais. Salut à tout le monde. Je suis facilitateur depuis une vingtaine d'années. On peut dire que je suis un peu pionnier dans l'utilisation de la techno avec la facilitation. Je faisais de l'atelier à distance en 2012. J'ai mis des iPads dans les salles avec des centaines de personnes dans les mêmes années. dès 2016, j'ai utilisé l'IA pour faire de la clusterisation en temps réel et à fond depuis deux ans. Comme je ne trouvais pas les outils qui m'allaient bien, j'ai créé un outil il y a 12 ans qui s'appelle Storms qui permet d'animer des groupes. C'est un peu une alternative au whiteboard comme Miro. Je suis aussi l'animateur. J'ai créé un club avec 350, je crois, consultants facilitateurs qui s'intéressent à l'IA. En termes d'IA, je suis un praticien. je ne me contente pas de parler mais prends un petit tour sur des vrais produits utilisés dans des vrais ateliers. Mais maintenant, je vous ai beaucoup parlé de techno. En fait, j'adore aussi le low-tech et j'ai créé des jeux sérieux. Voilà, ça c'était moi. On revient à la session. Alors, on était dans un amphithéâtre. Vous imaginez un amphithéâtre avec à peu près 120 personnes. À côté, il y avait des salles à plat et puis on allait de l'un à l'autre en fonction de l'agenda. 120 personnes, groupe du CAC 40, gros contexte de transformation, événement d'une journée. Bref, un grand classique pour nous tous et avec une succession d'activités collaboratives et d'activités un peu plus descendantes. Et puis, non prévu initialement, c'est rajouter une session d'idéation en fin de journée. Donc, ce n'était pas prévu et du coup, il se posait la question de comment on allait faire ce retour et c'est certain qu'on n'avait absolument pas envie de faire un retour exhaustif en fin de journée, tout le monde fatigué, déjà que c'est chiant habituellement. Donc là, ça l'aurait été encore plus. Solution classique que j'aurais utilisée en temps normal, le picorage, on prend une ou deux contributions qu'on trouve pas mal et on ouvre une discussion là-dessus, on demande à deux ou trois participants dans l'amphi de réagir sur des contributions. Et puis, on s'est dit, allez, soyons fous, on va essayer d'utiliser l'AI et on s'est dit et si on utilisait l'AI pour une alternative un peu plus fun, un peu plus mémorable et donc créer ce fameux poster, créer cette fameuse synopsis en trois phrases qui, déjà, c'est très visuel et comparer, c'est exactement ce que disait par rapport à toutes ces centaines de contributions dans les yeux, par rapport à même un nuage de mots, c'est beaucoup plus mémorable. Par contre, là, vous voyez qu'il y a un petit signe qui dit attention, c'est fun, c'est mémorable, mais c'est juste un outil et vous n'allez avoir aucune valeur si derrière, il ne sert pas de support pour faciliter une discussion. C'est juste un support un peu différent qui va vous permettre d'animer une discussion et la valeur, vous allez l'obtenir que si vous avez facilité bien la discussion qui suit derrière. Vue hélicoptère de l'AI, comment ça a été utilisé ? Donc ça, ça représente un petit peu la boîte noire et puis, en entrée, on a les centaines de contributions. On a utilisé l'outil Storms, forcément, pour capturer tout ça. le capturer en numérique et en sortie, on a donc cette histoire pertinente, courte et son illustration. Si on prend un peu de recul, c'est un exemple qui est super parce qu'il utilise toutes les capacités des LLM modernes. Déjà, on est sur deux cas d'usage sur lesquels la Gen AI fonctionne super bien même en 2023. Elle est très bonne pour analyser, donc on va analyser des centaines de données un peu comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Et le deuxième, c'est le Morphe. On va transformer ça en quelque chose qui n'a rien à voir en termes de forme. On va générer cette histoire et générer ce contenu. Donc, on est sur des cas d'usage type. En entrée, on a un fichier CSV avec de la data. En sortie, on a du multimodal, du texte, de l'image. Et tout ça, c'est utilise des capacités assez modernes qu'on n'avait pas sur des LLM il y a deux ans. la capacité d'analyser un CSV en live en temps réel, la capacité de communiquer avec un générateur d'image qui est DALI 3 pour générer l'image. Tout ça, c'est super moderne. On ne pouvait pas le faire il y a deux ans. Alors, comment j'ai fait ça ? Déjà, on était plusieurs facilitateurs. Et lorsque s'est posé la question, lorsqu'on a eu cette idée folle, heureusement, l'un d'entre nous a maîtrisé un peu le prompt engineering et on a préparé le prompt en live. Et c'est un méga prompt. Attention au méga prompt, mais on n'a pas le temps d'en parler. Derrière, pendant que moi, j'avais préparé ça 15-16 heures, je crois. La dernière activité était à 16 heures. On a lancé les discussions au trinôme, capture des idées dans Storms. Alors, juste pour vous montrer, ça ressemble un peu à ça. On est capable d'ajouter des idées. Ça marche sur un téléphone, donc on peut faire ça dans un... Ça peut faire ça dans un amphithéâtre. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, on doit débriefer et on n'a pas une minute de répit entre la fin du brainstorm et le débrief. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans un premier temps, on utilise les fonctionnalités intégrées. Alors, vous avez ça dans Storm, vous avez ça dans Miro, Mural, FigJam, la possibilité de catégoriser en temps réel dans l'application. Et donc, voilà, c'est ce qui fait ces espèces de petites boîtes. Et ces petites boîtes, elles sont intéressantes parce qu'elles rendent le livrable un peu plus lisible. Et donc, ça va permettre pendant cinq minutes déjà de commencer l'animation du débris. Vous voyez, on a cette catégorie, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Pendant ce temps-là, j'exporte en format CSV. Donc, c'est pareil. Même exemple, dans Stamps, vous pouvez exporter la totalité de données dans un format CSV. Et c'est là que j'utilise ChatGPT avec le Megaprompt pour générer le contenu du texte et l'image pour le slide que derrière, on va pouvoir utiliser pour présenter, pour faciliter. Encore une fois, tout cela ne vaut la peine que si vous avez suffisamment de temps pour bien animer une discussion en grand groupe sur la base de ce truc mémorable. Pourquoi je sais que ça a fonctionné ? Parce que, donc, on a terminé, c'était quasiment la dernière activité, il y avait une conclusion. Les gens sont venus me voir à la fin en me disant comment vous avez fait ça ? Vous l'aviez préparé à l'avance ? Non, vous ne l'avez pas préparé à l'avance ? S'il vous plaît, envoyez-moi par e-mail le screenshot du slide. Donc, ça a vraiment créé quelque chose. Les gens se sont reconnus. L'objectif n'est pas de rentrer dans le détail du prompt, il est trop grand et je n'ai pas le temps parce que Renan a été hyper mesquin avec moi, il ne m'a donné que 10 minutes. Mais c'est ce qu'on appelle un méga prompt. Faire très attention à un méga prompt, moi je suis plutôt à dire qu'il faut des petits prompts très spécialisés maintenant. Néanmoins, là, c'était parfait. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le temps de faire une discussion avec ChatGPT et je voulais avoir tous mes résultats d'un coup. Donc, petit zoom par exemple, c'est un prompt qui guide, c'est super important, ça permet d'alimenter le contexte au fil de l'eau et plutôt que de lui dire, donc ça c'est une bonne pratique, plutôt que de lui dire donne-moi le scénario du film en trois phrases, je le fais passer par tout un tas d'étapes intermédiaires. Liste les contributions, extrait des Creative Insights, écrit une synthèse neutre, transforme cette synthèse neutre en histoire et après, génère-moi l'image de cette histoire. D'accord ? Et donc là, on voit un peu le résultat. Vous voyez que avant d'arriver à l'histoire, je lui ai fait générer plein de choses, là c'est juste un extrait, plein de choses avant, donc il va mettre dans son contexte qui va lui permettre de générer des meilleures choses à la fin. Donc, c'est le principe de guidage, c'est un principe super intéressant. attention ! Vous avez là la petite carte hallucination. Il faut faire attention, c'est que dans cette phase-là, il pourrait très bien halluciner. Donc, comment vous mettez ça sous contrôle ? Parce que vous êtes en temps réel, vous n'avez pas le temps de corriger. Vous mettez ça sous contrôle en n'oubliant pas votre sandwich. Donc, le sandwich, c'est quoi ? Le sandwich, c'est toujours commencé par l'humain, toujours terminé par de l'humain. Là, en l'occurrence, on voit bien ici, on a bien rentré dans la boîte noire des idées qui venaient des participants et des humains. Derrière, on lui a fait générer plein de choses sans avoir la possibilité de le corriger. Donc, l'humain, on le rajoute à la fin, encore une fois, avec la séance, on va animer et on va leur poser des questions. Il ne manquerait pas des choses dans la petite histoire, des choses importantes qui ressortent des insights que vous avez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit ? Voilà, on ne prend pas pour argent en comptant cette histoire, on vérifie bien qu'elle a le bon sens et on l'utilise. Les potentielles faiblesses, les potentielles hallucinations du chat GPT pour animer des discussions sur cette base-là. Voilà, je crois que c'était tout. J'ai triché un peu, j'ai menti, je vous ai dit que tous les cas d'usage présentés avaient été éprouvés chez des clients. Mais c'est faux, parce que celui-là n'a pas été éprouvé chez un client. Il était parti en proposition, on avait fait une proposition au client et il n'a pas finalement retenu. Mais je vous le partage quand même, c'est l'idée d'un fishbowl IA. Alors fishbowl, c'est un type d'atelier d'intelligence collective, je ne sais pas si certains ont déjà pratiqué, vous pouvez mettre des pouces à l'écran si ça vous parle. Donc fishbowl, qu'est-ce que c'est ? C'est un type d'atelier où vous avez par exemple, là je vais dessiner une trentaine de personnes qui sont en cercle autour d'un autre cercle qui est plus petit, 5-6 personnes. Et dans ce cercle, donc c'est des chaises, 5-6 personnes sur des chaises, il y a une chaise qui est vide. Et le concept du fishbowl, c'est qu'il y ait une discussion qui soit guidée à l'intérieur par un facilitateur sur une question, peu importe, en fonction de l'intention, et qu'à tout moment, un des participants, donc des personnes qui sont en vert, puisse se lever, s'asseoir sur la chaise, en l'occurrence vide, qui est représenté par le point blanc, ici, et quand il s'assoit sur la chaise vide, une des personnes en bleu doit se lever et rejoindre sa place. Ça permet de mixer la discussion, de dynamiser la discussion et d'avoir à la fois une conversation intime en petit groupe et à la fois une conversation à 30-50 où chacun peut intervenir. Et pour aller plus loin dans le fishbowl, on avait imaginé un fishbowl IA. L'idée, c'était que toutes les personnes en vert, en plus de pouvoir se lever et s'asseoir, pouvaient aussi poser leurs questions, donner leurs idées, leurs remarques avec un outil type Ouclap où les participants saisissaient avec leur téléphone portable sur ce sujet-là, j'ai telle, telle idée, telle, telle remarque. Et donc, tous les participants pouvaient ou se lever, s'asseoir sur la chaise ou rédiger avec Ouclap. Et on s'est dit, c'est une bonne idée, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se lever, d'aller s'asseoir, d'être exposées, mais ils ont quand même des choses intéressantes à dire. Donc, les personnes mettaient leurs contributions sur Ouclap et l'idée, c'est que ces contributions étaient exportées régulièrement, toutes les minutes, cinq minutes, on n'a pas encore détaillé le concept, exportées, résumées via l'intelligence artificielle générative ou alors, parmi les contributions, choisies, celles qui te semblent la plus pertinente. Donc, forcément, il y a des biais, résumées ou choisies, et retranscrites en direct par un ordinateur qui était un des participants du cercle bleu et sous forme de téléprésence. Là, vous voyez, j'ai mis un écran de téléprésence. Donc, il y avait un écran qui représentait l'intelligence artificielle. Et donc, moi, je serais aux manettes sur le PC, je projetterais les questions, les remarques de l'intelligence artificielle qui représenterait l'intelligence collective de toutes les personnes en vert. Et on serait dans une sorte de fonctionnement ubique où tout le monde pourrait contribuer à la discussion à l'intérieur. Donc, c'était l'idée. C'était une expérimentation. On ne l'a jamais fait. Mais voilà, je vous le partage, en tout cas, cette idée de cas d'usage IA, participants, intelligence collective, ubiquité. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Du coup, je vous présente très rapidement Sacha Lopez du WorkLab. Le WorkLab, on a un cabinet de conseil de formation spécialisé dans le collaboratif. On fait beaucoup de formation à la facilitation avec cette idée de vulgariser la facilitation pour la rendre accessible au plus grand nombre. Du coup, on publie plein de contenus sur nos médias. On a écrit des bouquins qui s'appellent tous des guides de survie à quelque chose. C'est des guides de survie aux réunions, guides de survie aux réunions à distance, guides de survie au management hybride. Et on fait beaucoup de formation autour de la facilitation depuis les débutants jusqu'à la professionnalisation. Et du coup, je vous partage une expérience qu'on a menée en toute humilité. Je ne suis pas un expert de l'IA, mais je suis un peu geek quand même quelque part. Il a failli être informaticien dans la vie, on ne se refait pas. Et du coup, je me suis posé la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si on invitait ChatGPT à un atelier de créativité ? Voir ce que ça pouvait donner. Alors déjà, premier truc que j'ai fait, je vais vous le partager d'ailleurs, tiens, dans le... J'arrive à retrouver le chat. Comment ça s'appelle ? J'ai testé le niveau de créativité de ChatGPT. Je vous mets le lien dans le chat. Il y a un test du MIT. A priori, elle est assez connue, je ne le connaissais pas. Et du coup, il faut trouver dix mots les plus divergents les uns des autres, c'est-à-dire les plus différents les uns des autres. Alors je pense que ça teste plus la pensée divergente que la créativité en soi, mais c'était pas mal. Déjà pour voir où est-ce qu'il en était. Bon, alors déjà, ce qui est un peu vexant, c'est qu'il est meilleur que moi, et il est meilleur que 90% des répondants. Donc déjà, première question, est-ce qu'il est créatif ? A priori, il n'est pas si mauvais que ça quand même, le chat GPT. Et après, je vous raconte un peu comment on a fonctionné. On a donc, pendant un atelier de une heure et demie, deux heures, on avait une quinzaine de participants qu'on a répartis en deux sous-groupes. D'accord ? Le challenge, je pourrais vous montrer ça si vous voulez. Alors, c'est un peu brut, mais je vais vous montrer un peu ce que... Je vais vous montrer les promptes un petit peu. Le challenge, alors c'était des facilitateurs qui sont venus, c'était comment animer des ateliers sans post-it. Donc c'était ça, comment pourriez-nous animer des ateliers collaboratifs sans utiliser de post-it ou une autre solution polluante ? D'accord ? C'était ça le challenge. On avait donc deux sous-groupes. Dans un sous-groupe, on avait un des participants qui était le chat GPT, en gros, quand même, concrètement, c'était moi qui était derrière l'ordinateur et qui répondait aux questions comme les participants pourraient répondre mais en utilisant le chat GPT. Et puis dans l'autre sous-groupe, ils n'utilisaient pas du tout le chat GPT. Et donc c'était vraiment un atelier de créativité qui était lui aussi animé par un facilitateur avec toute une série de stimulations créatives. D'accord ? Donc on a fait, on a essayé un peu de tester un peu le champ des possibles, vous savez, sur la créativité. Alors on a testé, donc on a fait au début une purge, c'est-à-dire donnez-nous toutes vos idées sur le sujet. On a testé des rebonds créatifs, donc à partir d'une idée, on a essayé d'en générer une autre, on en génère une autre, on a testé des techniques qui se rapprochent du coach personnel, on se met dans la peau de quelqu'un pour essayer de trouver des idées un peu décoiffantes. Après, on a fait des plans d'action et à la fin, on a fait une synthèse, une restitution. Donc ça, c'est le prompt que j'ai utilisé. Donc le rôle, tu es un expert de la facilitation de la réunion et du dance thinking, tu animes depuis dix ans des ateliers. Donc bon bref, ça c'était pour lui dire qu'il était vraiment super de façon assez détaillée. Le contexte, tu utilises des post-it pour permettre à chacun de participer. Donc c'était pour lui donner un peu l'idée aussi de qu'est-ce que ça voulait dire d'utiliser des post-it. Qu'est-ce qu'on voulait de lui ? Comment pourrions-nous animer des ateliers collaboratifs sans utiliser des post-it ou une autre solution polluante ? Et puis, je voulais qu'il me donne des idées comme s'il participait à l'atelier avec des post-it pour ne rien en fait. Et donc du coup, des choses qui tiennent vraiment en cinq ou dix mots sur un post-it. Et les idées doivent être pragmatiques et concrètes. puisque là, ça va. Donc ça, c'est le prompt qu'on a utilisé. Je pourrais vous le transmettre si vous voulez. Donc on a essayé plusieurs techniques de créativité. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous les faire. Donc on a donné des contraintes créatives par exemple. Ouais, alors le rebond créatif. Le rebond créatif, on a pris des idées que les participants ont données. On lui a donné et on lui a dit continuez à me donner d'autres idées. Ça, c'était le rebond créatif. Après, on a donné des contraintes. Tu es un enfant de 5 ans, tu es le dirigeant de Google, tu as 0 euros pour mettre en oeuvre ton idée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ouais, le coach personnel, je vous en ai parlé. Donc on a dit si tu étais dans la peau d'Einstein, qu'est-ce que tu proposerais comme solution pour répondre à ce challenge-là ? Bon, déjà, je peux vous faire un débrief là-dessus. Bon, je vous donne mon retour tel que je l'ai vécu. Ce que j'ai remarqué sur cette partie de la génération, c'est que sur des sujets où on a nous-mêmes, parce qu'en fait, les gens qui étaient là avaient quand même une certaine expertise, en tout cas, ils s'étaient un peu creusé la tête sur le sujet et puis ils ne partaient pas de zéro. Sur des sujets comme ça où on ne part pas de zéro, Tchad GPT n'a pas non plus trouvé des trucs de ouf. Il y a même des techniques qui n'ont pas du tout marché. Les contraintes n'ont pas donné grand-chose d'intéressant. Se mettre dans la peau de Einstein et tout, ça a donné à peu près les mêmes idées que le groupe lui-même a réussi à trouver. En fait, il n'y avait pas de choses beaucoup plus décoiffantes. Il y avait quelques idées, mais un peu différentes, mais pas tant que ça. Ce que j'ai remarqué aussi dans la dynamique d'animation aussi du groupe, c'est que trouver des idées intéressantes, c'est bien, mais quand elles ne sont pas incarnées, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me faisais la voix de Tchad GPT. Donc, je notais les post-it et je les mettais aussi comme les autres, mais je ne les défendais pas tant que ça. Je ne les incarnais pas tant que ça. Le fait de ne pas incarner l'idée aussi la rend un peu moins visible des autres. En fait, l'idée, quelque part, c'est vrai, c'est un binôme. C'est-à-dire, c'est à la fois une idée et puis son porteur qui va aussi la défendre, qui va la mettre en avant. Et du coup, le fait de ne pas avoir quelqu'un qui l'incarne dessert un peu l'idée. Objectivement, la technique de tout ce qu'on a testé en créativité qui marchait le mieux, c'était le rebond créatif, c'est-à-dire à partir de X idées générées déjà par le groupe, on lui demandait de continuer et d'en trouver d'autres. Ça, c'était ce qui marchait le mieux et qui finalement produisait le plus de résultats. Alors, intéressant. Voilà. Et donc, sinon, moi, de façon un peu générale, je trouve que quand on a un vrai niveau d'expertise sur le sujet, ça n'apporte pas des choses complètement folles. Après, par contre, quand on est sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout, ça amène un niveau de connaissance quand même minimum qui est quand même assez élevé. Après, une fois qu'on a dit ça, donc ça, c'était le début de l'atelier. Donc, chacun dans son coin. Il y avait aussi un autre facteur un peu annexe, c'est que le fait d'utiliser une IA dans l'atelier, donc dans un de ces groupes, moi, j'étais avec mon ordinateur, les gens étaient tellement curieux et tellement perturbés par l'utilisation de l'IA que ça a même desservi en fait la dynamique du groupe. Donc, bon, ça aussi, c'est peut-être à réfléchir quand on veut intégrer ça réellement dans un atelier de production. Après, on a essayé, à partir des idées, nous, on aime bien finir nos ateliers par des fiches actions, donc des petites fiches format A5 dans lesquelles on va demander de renseigner un certain nombre de critères. Par exemple, alors, il y a plein de formats différents, mais par exemple, QQ au QCP, bon, ça, c'était naze avec QCPT, ça donnait des choses quand, à partir d'une idée de quelques mots, on demandait à QCPT de détailler sous forme de plan d'action, en fait, il sortait des banalités qui n'étaient pas hyper intéressantes. Voilà. Et peut-être, je vous parle de la dernière partie, dernière partie, c'était la restitution. Donc, on a fait de la créativité, on a généré des idées, on a essayé de faire des plans d'action à partir des idées qu'on a sélectionnées et qu'on trouvait les meilleures et à la fin de la fin, on a fait la restitution. Donc, restitution, ça veut dire qu'un rapporteur de chaque sous-groupe fait une synthèse orale en parlant à tout le monde. Et là, pour le coup, on a filmé ces restitutions orales et on en a fait des synthèses avec un peu de bazar, mon truc. Avec Vox Script. Voilà. Alors ça, c'est dans la version payante de ChatGPT. Donc, on a filmé la restitution, on l'a mis sur YouTube et dans Vox Script, on peut dire de faire la synthèse d'une vidéo. Et donc, on lui dit, fais-nous la synthèse de cette vidéo qui était la vidéo qu'on venait de mettre sur YouTube. Et là, ça fait la synthèse et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'était plutôt sympa. Comme vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous voulez, je vous montre concrètement comment ça marche, mais c'est simple. Donc là, c'est par exemple, hop, la synthèse de la vidéo qu'on a faite. Là, j'ai dit, alors, on pourrait faire un truc un peu plus travaillé, mais déjà, c'est pas mal. Hop. Et là, il fait un truc qui est plutôt pas mal et on l'avait même travaillé avec un autre, on avait testé un autre GPT qui permettait aussi de faire sous forme de carte mentale. Le résultat était plutôt pas mal. Voilà. Aussi retour d'expérience que je peux vous faire sur l'utilisation de ce plugin-là de VoxRite, ça marche bien aussi quand les... Comment ça s'appelle ? Quand la vidéo est pas trop longue. Quand la vidéo est trop longue, il a quand même une tendance à synthétiser à mort ce GPT. Et donc, du coup, si on veut des choses assez exhaustives, par exemple, ça va pas être évident. Merci Sacha pour ta présentation et c'était intéressant aussi d'avoir un point de vue avec les limites. L'idée, dans cet événement, c'est... On a dit sans bullshit, ça marche, ça marche pas. On n'est pas technosolutionniste et c'est pas la solution à toute la suite et à tous nos problèmes. Merci en tout cas pour ton intervention et ta contribution. Et donc, on a... Génial. On a vu IA et Créactivité, on a vu synthèse de verbatimement direct. Et après, après l'atelier, après l'événement, qu'est-ce qui se passe ? Ça me permet de faire la transition et de passer la main à Flavien BC. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, effectivement, je vais vous partager la fin du process qui est plutôt la partie capitalisation, analyse des feedbacks. Mais avant ça, je vais peut-être me présenter à vous. je suis le fondateur de Nexart, de Nexart.ai. Précédemment, ça s'appelait Nexart.fr pendant sept ans. C'était donc accompagné des grandes organisations dans leur transformation par des méthodes de facilitation. Donc, j'ai fait sept ans de facilitation et depuis un an, je fais de l'IA générative et de la facilitation donc augmentée par l'IA générative. Donc, on accompagne des grandes organisations plutôt avec de la culturation, des webinaires, des formations sur des super pouvoirs qu'on appelle rédiger, synthétiser justement, qui n'a pas mal été évoqué, des spécialisations et tout ça. Et donc, on s'est amusé et d'ailleurs, Ronan a contribué, je l'en remercie, plusieurs autres facilitateurs ont contribué, à essayer donc de prendre du recul sur ce métier de la facilitation et de voir à quel endroit l'IA générative pouvait avoir un apport. Alors, je vous passe rapidement le début du cycle. Là, on a essayé de représenter ça sous la forme d'une roue et de le faire dans le champ des aiguilles d'une montre. Donc, vous connaissez mieux que moi ce métier, le recueil des besoins, on voit un client, on contractualise, on prépare, on facilite un atelier. Donc, toute cette partie-là, je ne vous la fais pas trop longue parce que moi, avec le recul, je trouve que l'IA générative a des apports mais ils sont quand même limités. On l'a quand même bien dit, Ronan l'a bien dit, analyser un cahier des charges c'est super intéressant, faire un compte-rendu avec un client, pourquoi pas, ça peut être utile quand on fait une prise de brief, se faire aider sur la proposition commerciale un petit peu, pourquoi pas, se faire un peu aider dans la préparation. Moi, là où je crois qu'il y a vraiment un apport et ça a été donc plutôt bien dit jusque-là, c'est dans la partie rédaction d'un compte-rendu, donc là, tout a été dit, je ne vais pas en rajouter, je complète juste par un exemple qui était un atelier sur le sens au travail et donc là, dans cet atelier-là, il y avait beaucoup de verbatimes et donc, vous avez plein de méthodes différentes pour faire des synthèses, vous pouvez faire des synthèses dans 10 points, des synthèses dans une page, ça marche très bien et je voulais juste vous ajouter le fait que ChatGPT est très fort pour vous sortir et ça, ça a été bien dit jusque-là, les points positifs, les points négatifs et ce qui est moins utilisé mais qui marche aussi bien, c'est que si vous avez beaucoup de post-its, dans mon cas, c'était du clacton, il y avait énormément de post-its, eh bien, on arrive, il arrive, ChatGPT, à sortir les points de convergence et les points de divergence. Voilà, ça, c'est assez intéressant, je trouve, d'aller jusque-là. Donc, la rédaction de compte-rendu, tout le monde connaît et ça marche vraiment bien parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, je l'utilise aussi pas mal pour les sondages amont, j'utilise pas mal dans des accompagnements d'avant de faire des ateliers ou des séminaires de demander aux participants leur point de vue sur une thématique et pour ça, je fais des sondages sauf que j'utilise des sondages maintenant avec des questions ouvertes parce que je ne m'autorisais pas avant puisque ChatGPT va pouvoir analyser précisément les réponses et plutôt bon, je trouve, pour faire ces analyses de réponses. Et là où j'en viens donc à mon sujet et sur lequel donc Renan m'a demandé d'intervenir, c'est l'analyse des feedbacks. Moi, je crois beaucoup en confusion quand on a fini un atelier ou un programme d'accompagnement auprès d'un client, c'est bien évidemment de prendre du temps pour demander des retours et ces retours, donc il y a plein de manières de le faire, de manière anonyme avec un outil digital, des post-it digitaux ce genre de choses ou en présentiel, on vous a donné les points de satisfaction, les points d'amélioration, pourquoi pas la note au milieu. Et ce que j'aime bien, en tout cas, c'est de prendre ces verbatimes et de les demander, de demander à les faire analyser par ChatGPT. Pourquoi ? parce que je pense que faire des comptes synthétisés avec l'esprit humain, ce n'est pas idéal parce qu'on est quand même pas mal biaisés et encore plus si on est en train de nous remettre en question et de nous faire des retours. Je pense que les retours, les feedbacks, c'est extrêmement dur à apprendre, à recevoir. On dit feedback is a gift, mais c'est très dur à recevoir. donc je crois à la capacité de l'IA à faire des analyses non biaisées et donc à bien les résumer. Pour ça, tout simplement, un prompt hyper simple et hyper, mais qui fonctionne, c'est je donne tous les verbatimes. Donc idéalement, vous étiez à distance et vous aviez ou vous aviez en tout cas un événement suffisamment grand pour faire beaucoup de verbatimes et vous lui dites, synthétise les feedbacks de cet atelier en positif et négatif et il vous les classe et il vous les range dans une liste. Bon, ça, ce n'est pas compliqué, ça marche plutôt bien, mais au moins, ça évite d'en enlever en disant ça, je n'y crois pas, non, ce n'est pas vrai, mes consignes étaient claires, je ne vois pas pourquoi ils m'ont revenu là-dessus. Au moins, c'est fait de manière non biaisée, je dirais. Et le deuxième que je préfère encore plus, c'est d'essayer de rester dans une boucle d'amélioration. Je pense que vous êtes tous dans cet état d'esprit, c'est d'essayer d'être meilleur à chaque fois et pour rentrer dans cette boucle d'amélioration, eh bien, de demander finalement à ce que ChatGPT vous décline sur la base de ses feedbacks un plan d'amélioration. Et ça, c'est redoutable, je me suis laissé prendre, donc vous lui redonnez les mêmes feedbacks, mais sauf que cette fois-ci, vous lui demandez décline-moi ça ou transforme-moi ces feedbacks en plein d'amélioration actionnable. Et vous aurez une petite liste à puces que vous pourrez garder pour le webinaire d'après et que vous ressortirez le moment voulu en vous disant bon, au fait, j'ai ces points de vigilance, il faut que je fasse attention, je ne donne pas assez de pauses ou mes consignes ne sont pas assez grosses ou je ne sais pas quoi. Éric dit il est possible de partager les échanges avec l'IA dans le chat, vous recevrez tout par mail, le replay, les prompts, etc. Salle de réunion qui nous dit si tu poses une question sous une formulation, il te répond la même réponse. Eh bien non, même des fois avec la même prompt, on lui met le même prompt et les mêmes données, il y a des réponses différentes. Parce qu'il y a un réglage dans ChatGPT, en tout cas, on ne peut pas le toucher dans ChatGPT qui s'appelle la température proche de zéro. Il donne toujours la même réponse et plus de 1, il est hyper créatif, il parle dans tous les sens. C'est pour mettre une dose de créativité dans les réponses de ChatGPT. Et donc pour ça, du coup, ce que ça fait, c'est que ça ne donne pas toujours les mêmes réponses. Hélène Desvaux qui dit il y a ces réponses uniquement avec le CCTP ? Oui, uniquement avec le prompt que j'ai donné et le cahier des charges. Julie qui dit il est intéressant de demander des idées pour nommer autrement les groupes de travail. Effectivement, des fois, on a bossé toute la journée, on n'est plus en mode créatif, on est en paresse intellectuelle un peu et on se dit allez, aide-moi là-dessus. Idjinov qui dit Hélène Plassou je fais cela aussi mais bon, je n'ai pas été retenu. Effectivement, c'est aidant pour caler les plans et une proposition. Un intérêt intéressant d'Isabelle Moron qui nous dit l'IA va-t-elle privatiser le langage ? Elle est liée dans Philosophie Magazine. N'hésite pas à nous donner la source, on le partagera ensuite. Alors, ensuite, très intéressant, le rôle est pour toi et non pour lui. En général, on déclare souvent l'inverse. ChatGPT ne fait pas vraiment la différence entre si on dit je suis ou tu es, ça fonctionne aussi. Alors, Yohannick, il dit au Québec qu'on appelle ça une grappe. Est-ce que tu peux nous préciser, Yohannick, ce que tu voulais dire par là ? Le cluster est une grappe. Ah ok, d'accord, très bien. C'est l'expression. Merci Alex. Anne-Céline dit différence entre les différentes versions de ChatGPT, payantes ou pas. ChatGPT 4, donc accessible avec la version payante est beaucoup plus performante. C'est incomparable. Aujourd'hui, c'est un investissement qui selon moi n'est pas un luxe mais plutôt c'est comme peut-être un stylo. j'exagère mais vraiment sans, je n'ai pas de part dans la PNAI. Je sais, c'est une boîte privée, il y a des écueils mais vraiment, ça vaut le coup pour prendre le train en marche d'avoir une version payante. Catherine qui dit ChatGPT est meilleure quand on commence la discussion en anglais et il apprécie la courtoisie. J'ai vu une étude effectivement qu'on dit s'il te plaît, merci, les plus performants, c'est intéressant et Alex complétait avec l'entraînement des données, oui, il a été entraîné sur des données en anglais donc a priori peut-être ça donne de meilleurs résultats. Par contre, la politesse c'est sujet à débat, on pourrait avoir un débat là-dessus mais on n'a pas le temps. Comme quoi, comme quoi, c'est, en fait, dans ce monde-là d'innovation permanente, il y a beaucoup de biais, de hondis, de légendes et il faut faire le tri. Hélène qui précisait que la musique pourrait créer à se concentrer, ce n'est pas top pour certains profils. Merci de le partager en tout cas, c'est effectivement, c'est pour ça que je l'ai coupé. Hélène qui dit, question intéressante, comment facturer ce qui prenait beaucoup de temps avant alors que Rapide avec ChatGPT ? Alex a dit, on facture à la valeur plutôt qu'autant et l'idée, c'est qu'est-ce que je vais apporter au client, quel service je rends à la société, ça qui compte plutôt que le temps et ça nous fait gagner du temps à nous, indépendants ou prestataires pour faire peut-être d'autres choses qu'on aime comme se balader dans la forêt, s'occuper de sa famille ou autre et voilà, c'est plutôt positif mais oui, facturer à la valeur plutôt qu'autant, ce n'est pas évident mais c'est... Hélène dit, je suis bien d'accord mais cela explique que nos clients soient conscients de la valeur que nous apportons tout un sujet et c'est un peu comme la photo depuis que nous avons des smartphones on se croit tous photographes intéressant on pourrait en faire un débat d'une soirée alors Aline dit, comment fais-tu la voix dans les salles de réunion c'est une fonction qui a été mise dans une mise à jour de Zoom il y a un an quand vous créez des salles de réunion il y a une fonction diffusée de la voix et on peut s'amuser avec ça salle de réunion nous dit la frustration crée le désir ça vous va ? comme ça en mode popcorn un peu rapide l'idée c'est de prendre toutes les questions et voilà j'imagine c'est peut-être un peu fatigant intellectuellement 19h18 mais voilà c'est l'idée d'essayer de répondre au maximum pourquoi pas choisir Mistral donc je l'avais dit ChatGPT pour moi c'est l'outil je pense le plus pertinent sur lequel investir son temps qui a le plus de résultats en avance l'outil qui va être le plus utilisé actuellement effectivement Mistral peut être intéressant aussi mais c'est pas le choix qu'on a fait en tout cas et c'est intéressant d'avoir ton feedback on pourra en parler Timothée alors IA dans Wooklap on a vu l'IA Wooklap c'est intéressant pour créer des questions par exemple vous dites fais moi un quiz de 10 questions sur je suis pas très inspiré autour de moi j'ai un un dodge vous voyez les chiens c'est ces chiens là c'est les shibaïnous donc crée moi un quiz de 10 questions sur les shibaïnous et là il va créer un quiz de 10 questions donc ça ça fonctionne plutôt bien sur Wooklap aujourd'hui il y a Wooklap il y a Miro qui propose des fonctionnalités d'AI Storms on en parle même pas les outils interactifs collaboratifs commencent à se doter d'outils pour le groupe pour le groupe le guide complet pour maximiser votre productivité de Mathieu Cortez ne pas hésiter à nous le partager si c'est open source Catherine disait j'utilise chat GPT Gemini Mistral pour rebondir sur le rapport des uns des autres je les mets en compétition excellent bonne pratique merci pour ce partage l'IA aussi débié nous dit Stéphanie ça on pourrait en faire toute une soirée et Catherine complète l'IA n'est pas objectif elle est statistique et probabiliste avec un bon fond de culture anglo-saxonne effectivement plein de biais je ne sais pas si vous avez fait des essais un exemple que je vous montre souvent dans les exercices de sensibilisation c'est fais-moi donne-moi les dits oui c'était il y avait une campagne de publicité qui a joué là-dessus c'était génère-moi un anniversaire en banlieue et ensuite génère-moi un anniversaire à Paris ou en centre-ville il y avait une image en banlieue désastreuse vis-à-vis le centre-ville donc forcément ça a quelques biais je peux ajouter quelque chose sur les biais un point intéressant c'est qu'il a des biais certes mais il a des biais différents de ceux des participants et il y a notamment le cas d'usage de lui demander les pour et les contre d'une idée qui va permettre de pousser les participants à aller plus loin dans leur réflexion donc c'est un super cas d'usage merci pour ce partage Alexandre même des biais on peut trouver du positif Alexandra nous dit pourquoi le client n'a pas voulu la proposition qu'à numéro 5 je ne m'en rappelle plus trop c'est qu'on n'avait pas été on n'a pas été retenu il me semble mais Alice nous propose une réponse intéressante souvent l'innovation fait peur effectivement comment je verrais la dimension confidentialité puisque tout est comme une bonne question généralement moi j'anonymise ce que je mets dans le chat GPT je ne mets pas le nom des boîtes je ne mets pas j'essaie d'anonymiser au maximum sinon avec GPT plus ou pro la version la version pro de chat GPT il est possible d'exclure les données qu'on met dans le chat GPT de l'entraînement après il y a le sujet du Patriot Act qui fait que si demain un organisme gouvernemental demande d'accéder aux données même si on a dit on n'entraîne pas chat GPT avec on peut y accéder donc effectivement il y a des sujets de confidentialité la bonne pratique c'est ce qu'on discutait de ça en offre tout à l'heure c'est d'avoir un environnement contrôlé avec Microsoft Azure ou autre et voilà c'est une discussion à avoir avec les services informatiques le DSI de la boîte en question Catherine qui nous dit guide de survie à l'avalanche de mots anglais globif prémaché je vous propose de découvrir les vertus de l'exprasis l'ancêtre du prompt on ira rechercher ce terme je ne connais pas du tout Stéphanie Chippo nous dit petit warning le numérique est aussi polluant l'impact de l'IA assez important en termes de consommation énergétique c'est un fait et Florian rejoint pollue énormément derrière l'IA il y a beaucoup de métaux rares d'énergie d'eau gaspillée pour que ça fonctionne l'IA pour être entraîné on utilise des cartes graphiques qui sont des composants informatiques assez complexes assez chers à produire le travail cognitif n'est pas le même avec un écran oui c'est pas le même effectivement Isabelle qui dit un niveau de connaissance élevé grâce à l'IA cette phrase m'interroge ce n'est pas parce qu'on a lu un livre on a eu toutes les informations avec une IA que l'on a des compétences dans un domaine bonne question Sacha tu veux rebondir je ne sais pas si je comprends bien la question je crois qu'à un moment j'ai dit quand on a un certain niveau de connaissance l'IA c'est à dire que par exemple quand je l'interroge sur des techniques de facilitation je me dis rarement tiens je ne savais pas du tout ça ou je n'aurais pas pu l'écrire par contre quand mon fils l'interroge sur la littérature française la production lui donne un niveau qui je pense est au-dessus de son vrai niveau vous voyez ce que je veux dire parce qu'il n'est pas hyper fort en littérature française ou moi si je vais sur un domaine que je ne connais pas du tout et que je l'interroge et que je lui demande des résultats ça va me donner un résultat qui est au-dessus de mon niveau vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas si je suis clair en mon côté ouais si si très clair très clair de mon côté merci Félix la question merci pour la question je ne pense pas qu'on y répondra selon vous en quoi l'IA est contributive des apprentissages associés à une équipe de plus en plus performante en intelligence collective il y a de quoi être séché c'est une bonne question je pense que c'est c'est un sujet de réflexion en soi je ne sais pas si mes comparses peuvent faire un apport là-dessus mais je pense que c'est un sujet de réflexion en soi tu as combien de temps là ? ouais c'est ça il reste 5 minutes et on va prendre les dernières questions et j'aimerais vous présenter aussi les prochaines ateliers c'est quoi une vidéo pas trop longue pour toi Sacha ? j'ai essayé par exemple là c'était des vidéos de 5 minutes 5 minutes ça marche bien vidéo d'une heure alors c'est pas que ça ne marche pas mais c'est que ça va synthétiser très fort j'ai fait des tests où j'ai voulu qu'ils me retranscrivent de façon presque directe ce que j'avais ou qu'ils me traduisent d'ailleurs je voulais qu'ils me fassent ça des vidéos longues une heure par exemple il fait la synthèse directement il ne peut pas traiter l'exhaustivité enfin moi je n'ai pas réussi à lui faire traiter l'exhaustivité voilà c'est ça ok ça va changer ça va changer avec les contextes window les fenêtres de contexte qui sont de plus en plus grandes et ça a déjà pas mal sauté en un an donc et puis sinon tu peux aussi mettre le fichier texte dans un GPT en fichier en knowledge document donc il y a plusieurs façons de contourner ça ok merci pour ça Vincent a des questions sur dès qu'on met un écran les regards et l'attention des personnes présentes sont tournées vers l'écran je partage Vincent au restaurant enfin voilà c'est pas trop dans des restaurants où il y a des télés mais je ne m'assois jamais devant la télé sinon je ne regarde que la télé et pas les personnes donc avec le fishbowl IA l'écueil c'était effectivement ça comment créer de l'engagement si on passe par la réponse de la machine plutôt que celle du groupe lors de la facilitation en live là l'idée en l'occurrence c'était ne pas c'était un plus il y avait 5 humains et une machine qui était un des membres du cercle mais effectivement il y a le sujet d'être attiré par les écrans je partage il y a pour faire de la synthèse de post-it à partir d'une photo bah écoutez on a essayé ça ne marche pas bien encore ça ne marche pas bien la saisie l'OCR donc la reconnaissance de textes sur des post-it mal écrits par des participants hyper engagés dans votre atelier d'intelligence collective ça ne marche pas encore deux solutions ou les faites taper par les participants via des outils typos clap ou par un rapporteur sur un événement ou autre ou alors vous le faites vous-même ou il y a quelqu'un qui le fait manuellement mais ouais mais je pense que dans un an il faut retester parce que ça évolue très vite et sinon en prenant des photos avec peu de post-it ça marche mieux que quand il y en a beaucoup ça c'est mes tests en tout cas il y a un contournement mais qui a déjà été présenté par Sacha c'est d'enregistrer les rapporteurs je l'ai déjà fait ça marche vraiment bien on a des sous-groupes on fait passer les rapporteurs on les enregistre on demande la retranscription écrite on la met même en annexe dans le compte rendu ça fait très classe le client est content d'avoir mot pour mot ce qui a été dit par le rapporteur et puis on en fait une synthèse on demande d'un chat GPT d'en faire une synthèse voilà c'est le seul contournement possible à mon avis ça fait bien joué l'intelligence collective des speakers fonctionne on a la réponse à nos questions on arrive à la fin 19h28 la promesse c'est de finir à l'heure j'aimerais vous partager avant de avant de vous quitter et on restera un peu en bas de scène pour discuter avec ceux qui le souhaitent les prochains ateliers que je propose toujours des ateliers gratuits conviviaux de ce type là il y en a un qui s'appelle outils de visioconférence en 2024 état des lieux le 7 mai vous mettrez les liens dans le chat où est-ce qu'on en est on est encore sur zoom mais est-ce que c'est encore pertinent et après un petit bonus celui-là c'est avec workadventure c'est une solution qui crée un sorte de metaverse donc c'est un monde virtuel en deux dimensions et dans lequel on va vivre un world café dans workadventure alors pas de casse de réalité virtuelle on est simplement dans le navigateur mais voilà j'espère vous voir nombreux j'ai toujours proposé des j'ai fait des propositions gratuits dans les ateliers pour la première fois je vais faire la promo d'une proposition payante qui s'appelle monter dans le train de l'intelligence artificielle générative en deux heures comment utiliser cette technologie dès aujourd'hui dans votre activité professionnelle l'idée c'est pendant en deux heures de voir des concepts clés de l'histoire de l'IA de voir comment on déploie l'IA dans son entreprise petite, moyenne ou grosse ou entreprise individuelle redescendre sur chat GPT identifier les cas d'usage et comment l'utiliser apprendre à prompter avec de la mise en pratique et une ouverture sur le futur de cette technologie demain c'est limité à 20 places il y a un tarif spécial pour les ateliers Capabli à 50 euros je vous ai mis le QR code je vous mets le lien dans le chat et je serai ravi de vous retrouver sur ces deux heures deux heures qui s'adressent plutôt à des personnes qui souhaitent être sensibilisées sur ces sujets si vous êtes expert du prompt engineering ce ne sera pas très pertinent pour vous c'était Ronan Ronan Broussier en compagnie de Flavien Bessé Alexandre désolé Alexandre ton nom est-ce que tu peux le prononcer et Sacha Lopez on était ravis de vous recevoir et chanel de la rue Sous-titrage ST' 501